Inception de dimanche matin je monte le vlog actuellement qui sortira dans la journée mais ce passage là que vous voyez ce sera dans le vlog de la semaine d'après donc cette semaine, bref. Et un truc qui m'avait pas manqué en fait dans toutes les dernières vidéos que j'ai faites et où c'était plus un petit peu juste des trucs jolis, moi qui chante on voyait pas ma tête vraiment et j'avais oublié à quel point quand je monte ma tête qui parle comme là maintenant par exemple je me hais, je me déteste, j'ai envie de me dire ta gueule, ferme ta gueule, juste ne parle pas, lave tes cheveux, on est dimanche ok je vais pas me laver les cheveux le dimanche et j'avais vraiment oublié ça mais c'est quand même marrant ça fait plaisir Aujourd'hui c'est mardi et qui dit mardi dit British Break-off, c'est l'émission de pâtisserie genre concours anglaise et d'habitude je regarde pas en france les trucs comme ça parce que je trouve que il y a vraiment une ambiance de merde à part à part Top Chef avec avec Michel Sarran parce que j'ai un crush sur Michel Sarran je vous répète, bref en général j'aime pas les compétitions de bouffe j'aime pas du tout et j'aime pas le côté ça c'est dégueulasse c'est de la merde etc mais je trouve que The Great British Bake-off c'est pas du tout comme ça c'est vachement plus chaleureux et plus sympa et tu t'attaches à tout le monde, t'as envie que tout le monde gagne et dans mon coeur ils ont tous gagné mais voilà je passe ma vie à regarder ça tous les mardis je devais même aller à un concert ce soir et finalement j'ai pas pris l'étiquette parce que j'ai vu que c'était un mardi et comme évidemment j'allais pas ne pas manger en regardant Great British Bake-off, j'ai avec moi du caviar d'aubergine je me lavais les cheveux et j'ai repensé au débat du jour au boulot qui était si vous achetez en même temps une bouteille de shampoing et d'après shampoing imaginons vous avez des longs cheveux genre à même longueur etc on parle pas de différence de longueur de couleur etc lequel part en premier ? moi j'ai dit l'après shampoing évidemment et il y a des meufs qui ont dit mais non c'est le shampoing parce que quand tu te douches tu te laves deux fois les cheveux et après tu mets l'après shampoing non mais vous utilisez trop de shampoing en fait j'ai envie de brûler un cierge pour le pauvre cuir chevelu des personnes qui font ça bref du coup j'ai fait un sondage sur twitter, un sondage sur instagram suivez-moi Captain Stardust sur instagram je suis pas une petite story marrante parfois je donne à la déconne et c'est quasiment moite moite avec quand même une majorité pour après shampoing qui part plus vite je sais pas ce que vous vous en pensez, dans quel team vous vous situez bah voilà c'était le débat de la journée à la oui souvent dans les vlogs sur instagram et tout ça on montre que les moments où on est content du coup quand on dit qu'on est triste ça fait genre oh my god ça va ? t'es sûre que ça va ? enfin je peux te dire que... enfin vite remets toi ! et c'est trop chou mais en fait tout le monde a des moments tristes dans la vie et après ça passe c'est fini ça va cf ma vidéo sur la tristesse pour ceux qui savent bah aujourd'hui c'était un jour à chier je pense qu'il y a juste des moments où il faut rentrer chez soi et savoir dire ok aujourd'hui ce sera pourri demain ça ira mais ce soir on rentre, on met Harry Potter et on pleure dans son plaid il sera ... w v Sous-titrage ST' 501